et bonjour et bon dimanche à tout le monde je ne vous cache pas je coule de l'âme merci au capitaine ibé merci au colonel koïta merci au colonel tiany vous venez de rendre un grand service aux peuples africains vous venez de donner dignité aux peuples africains avec cette décision de sortie de la cdao c'est la mort annoncée du franc cfa ce franc nazi imposé à notre peuple depuis 1948 bravo bravo à ces trois gouvernements mais je vais vous dire une chose et vous le savez mieux que moi c'est maintenant la guerre là va commencer vous avez vu le mouvement des officiels américains partout en afrique aujourd'hui ils vont essayer d'installer leur base sur le côte de l'atlantique des minables comme maquissale des batraciens comme maquissale comme ouatara comme le batracien du congo tisekedi ces gens là viennent en italie pour dire le sommet italie afrique mais ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte quand je vous dis que ces gens là sont des maudits là vous devez comprendre de quoi je parle l'italie c'est quoi l'italie c'est une colonie anglo-saxonne l'italie n'a même pas de politique extérieure pour ne pas l'italie n'a l'italie dépend tout ce qui s'est fait en italie ça dépend du pouvoir américain je vous ai dit je vais commencer une cycle de conférences parce que des amis italiens m'ont demandé de les accompagner où on va expliquer aux italiens la vraie histoire de l'italie qui gouverne vraiment l'italie ça là ce sont les américains qui sont derrière c'est à dire c'est l'axe paris londres et nous washington qui sont en train d'organiser ce sommet en italie et je vais m'adresser à cette pembèche qui à la tête de l'italie une femme inutile menteuse qui a trahi son peuple qui est en train de vendre tout le patrimoine industriel du peuple italien en ce moment sommet italie afrique commencé dans quelques mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi écoutons un peu ça je sais pas comment exprimer ma joie et mon remerciement à ces zones d'indas et conjoints de la république du mali et de la république du niger désireux de réaliser l'intégration entre les états de la sous-région ému par les idéaux de fraternité de solidarité d'entraide de paix et de développement leurs excellences le général aboubakar sangoulé la misana le général moussa traoré le lieutenant colonel c'est ni kountje respectivement chef d'état de la hot volta actuelle burkina faso du mali et du niger créé avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à lagos la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest c'est eu des hauts après 49 ans d'existence les voyants peuples du burkina du mali et du niger constatent avec beaucoup de regrets d'amertume une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme en outre c'est l'influence des puissances étrangères trahissant ses principes fondateurs est devenu une menace pour ses états membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur en effet l'organisation n'a pas apporté assistance à nos états dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité puis lorsque ces états ont décidé de prendre leur destin en main elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes illégales inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes toutes choses qui ont davantage fragiliser les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées face à cette situation qui perdure leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré le colonel Asmi Goïta et le général de brigade Abdurahman Chani respectivement chef d'état du Burkina Faso de la république du Mali et de la république du Niger prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes préoccupations et aspirations de leur population décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso du Mali et du Niger de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest fait à Ouagadougou à Bamako et à Niamé le 28 janvier 2024 merci de votre très aimable attention bon il n'y a rien d'autre à ajouter le match encore du mois on dit match à Ouagadougou c'est-à-dire le match est terminé ça là c'est le chemin pour sortir du franc CFA le franc CFA est terminé accélérer le travail maintenant et je vais dire une chose je prends un seul exemple là je m'adresse aux dirigeants africains principalement à Coïta à Ibé au capitaine Tiani je vous fais une petite histoire de la révolution cubaine vous savez quand Castro a pris le pouvoir à Cuba Cuba était à la main était aux mains de la mafia américaine dirigée par le pantin qui était sur Cuba en complicité avec la mafia américaine donc derrière ça c'est la CIA qui était là ils avaient transformé Cuba en un bordel en une salle de jeu où tout le monde allait se divertir l'histoire de Castro qui connaît son histoire Castro est le fils d'un propriétaire terrien blanc et une domestique noire il fut chassé de la maison de son père quand la femme blanche de son père est arrivée il a grandi dans la pauvreté quand il a pris le pouvoir Castro ses premières déclarations à le regarder ce n'était pas un marxiste léniniste il a voulu instaurer une démocratie populaire mais il s'est rendu très compte il s'est rendu vite très compte que les américains allaient trouver le moyen de prendre contrôle de son pays il s'est confié aux russes si Cuba a résisté c'est grâce à l'époque l'union soviétique les russes ont armé gratuitement l'armée cubaine je répète les russes l'union soviétique a armé gratuitement l'armée cubaine l'union soviétique c'est a pris la charge d'acheter toute la canne tout tout ce que la cuba produisait comme canne à sucre parce que cuba n'avait rien d'autre que la canne à sucre l'union soviétique donnait de l'argent à cuba des millions si je me rappelle bien combien de millions par jour déversé sur cuba vous permettre à Castro de résister à ces bandits cette mafia hknazite ces banquiers hknazite sataniste sabbatéi franquiste qui dirige l'amérique il faut que vous sachiez la vérité excusez moi je suis grippé depuis quelques jours le régime de cuba fidel Castro a fait de cuba dans toute l'amérique latine le peuple le plus instruit le peuple le plus alphabétisé il a formé grâce à fidel Castro cuba a eu les plus grands médecins qu'à un certain moment quand chavez a pris le pouvoir au venezuela l'accord entre chavez et Castro qui étaient deux amis c'est à dire grand frère et petit frère qui conseillait l'autre chavez donnait le pétrole à cuba cuba a renvoyé ses médecins ces scientifiques allait travailler pour malheureusement ils ont assassiné chavez les problèmes de cuba ont commencé quand le néolibérisme avec la chute de l'union soviétique et le néolibérisme qu'ils ont expandu un peu partout dans le monde cuba a commencé à avoir des problèmes malgré ça fidel Castro a résisté jusqu'à sa mort aller voir les images de ses funérailles malgré la souffrance que le peuple cubain a supporté aller écouter ce que le peuple disait le jour de son enterrement c'est ça on appelle un dirigeant et c'était une cette ce sont deux époques différentes où il y avait la guerre froide la guerre froide deux blocs mais c'est la même l'histoire se répète c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et vous dirigeant de l'aés vous avez des centaines de millions de jeunes soldats prêts à donner la poitrine pour vous et la richesse que l'aés à cuba n'avait pas cuba n'avait que la canne à sucre nous on a l'or le diamant le pétrole le gaz naturel l'eau douce dans le d dans le sahara qui peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles nous avons l'agro alimentaire nous avons tout et en plus de ça vous avez une jeunesse consciente prête à se à se sacrifier pour vous aider à porter en avant la libération totale de l'afrique je répète vous avez une jeunesse des centaines de millions de jeunes prêts à donner la poitrine pour vous protéger pour porter en avant la libération totale de l'afrique des marchands de la monnaie et de la dette cette comédie qu'ils sont venus faire en italie si ne les écoutez même pas ma qui ça ne représente rien ou à tara qui l'ombo tous ces battra siens là ne sont rien que des millards des assassins des nègres de salon ça fait longtemps que je ne prends pas la parole en italien parce que je suis découragé du comportement de ceux qui se font appeler résistant italien regardez que je conjugue plus avec les français que les italiens pendant que je suis dans ce pays leur sommet italie afrique c'est du fou foire ce n'est rien d'autre ce sont les marchands de la monnaie qui gouvernent l'italie qui sont derrière ça et ces nègres de salon là ne nous représente pas donc ne vous inquiétez pas pour ça ma qui ne pourra plus jamais prendre aucune décision sur le peuple sénégalais c'est terminé kilombo ne représente rien ce sont les fils du congo qui sont en armes en train de défendre leur territoire en ce moment pendant que c'est battra siens cette baudruche là en italie ici allez s'asseoir il faut je vous dis un truc le vatican est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde ça il faut que nos frères de confession chrétienne le comprennent je répète le vatican est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde vraiment merci au colonel kohita merci et capitaine hibé merci au colonel tiani mais tiani je vais te dire la vérité il faut dégager les américains du pays et ça ce n'est même pas tiani je vous dis à la jeunesse nigérienne je vous répète ça tous les jours mettez à part vos petits intérêts qui ne sont rien mettez à part vous vos petites différences il faut il faut arriver à mettre toute la jeunesse nigérienne ensemble et le prochain jour vous levez pour dire non à la présence militaire américaine sur le sol du niger ils ne peuvent rien faire tout ce qu'ils peuvent faire c'est ramasser les bagages pour aller en côte d'ivoire au sénégal je vais voir si le peuple sénégalais va accepter l'implantation des bases militaires sur le sol sénégalais des américains si les ivoirien vont accepter que ouattara viennent installer ses batraciens là quand j'ai dit américain rappelez vous toujours que je parle des marchands de la monnaie parce que c'est eux qui gouvernent ce monde l'amérique est sous leur contrôle la france est sous leur contrôle l'union européenne est une création de la cf de la cia l'héros la monnaie héros là le propriétaire ce sont les c'est la mafiage qui les marchands de la monnaie et de la dette la synagogue de satan ce sont eux qui sont en train de tuer en palestine qui sont en train sacrifier des enfants des femmes des musulmans des chrétiens des israéliens juifs ce sont eux qui sont derrière je vais vous dire une petite chose aujourd'hui c'est des choses que tout le monde ne sait pas vous savez que pendant la seconde guerre mondiale c'est même marchand de la monnaie ils avaient fait des assurances si la vie des juifs à chaque fois qu'un juif mourait dans un camp de concentration les maisons d'assurance verser l'argent à origine nazi je répète à chaque fois qu'un juif mourait dans un camp de concentration il a été gazifié ou mort de faim des maladies à chaque fois qu'un juif mourait ces banquiers verser l'argent de la assurance là dans les comptes du régime nazi de hitler fait pour tirer vos conclusions mais la chose qui m'inquiète plus ce que je veux que toute l'afrique comprenne que c'est batracien c'est sataniste la synagogue des satans ils vont nous violenter ils vont tenter de nous violenter la france en train de dire aux ressortissants français de faire attention qu'il ya un coup d'état en préparation au burkina moi aujourd'hui j'ai des relations avec des français j'ai des relations personnelles avec différents groupes des résistants français j'ai dit aux ressortissants français qui sont au burkina au mali au niger nous n'avons rien contre vous nous n'avons rien compte vous parce que nous avons tout compris restez tranquille aucun noir ne vous touchera aucun africain ne vous touchera dans le passé moi même avant de pouvoir d'être rentré dans certains cercles fermés pour comprendre certaines dynamiques mais j'avais de la couleur contre les citoyens occidentaux où j'arrivais même addition si on touche un de notre on va toucher les français et c'est ce que ces gens cela veulent les français sont nos frères les français sont nos amis nos ennemis c'est les patrons de macron le propriétaire de la france c'est les familles rothschild de maudite famille que les français savent vous savez bien qu'ils sont ceux qui sont les propriétaires de la france qui sont en train de faire souffrir vos agriculteurs qui font venir des tombes de poulet empoisonné de l'ukraine en empêchant aux éleveurs français de pouvoir travailler correctement je sais pas moi qui vais vous expliquer ce qui se passe dans votre pays je vous ai dit simplement ce qui se passe en france ce n'est pas un problème de gasoil c'est un problème de survie de la france et vous prenez vos responsabilités devant dieu et devant l'humanité parce que un batracien comme macron pendant que la france est sur pied il est en inde en train de parler avec un autre vendu un néolibéral comme maudit ce batracien qui est en inde qui sème la te qui sème la zizanie entre les peuples en inde pour pouvoir gouverner parce qu'ils vivent de ça ces gens cela demandez vous pourquoi au pakistan comment il s'appelle une ram khan est en prison c'est parce qu'il a tenté de s'opposer à eux ils leur ont fraqué il y ont flanqué une femme nazie à ce qui n'a dit quand il a commencé à comprendre le jeu a commencé à s'opposer à eux au pakistan en ce moment ils ont pris ils l'ont mis en prison il faut que la jeunesse se prépare maintenant là le combat devient intéressant le combat devient intéressant nous avons des alliés partout dans le monde je voulais dit nous avons des alliés partout dans le monde de la société civile italienne française dans l'europe de l'est j'ai des rapports avec des des personnes des premiers plans nous avons des alliés dans le monde nous avons des journalistes prêts à mettre dehors toute la vérité cette mafiage que nazi doit être exposé il faut que nous nous préparons où nous sommes arrivés aujourd'hui là le jeu est terminé je vous ai dit nos dirigeants sont en train de faire leur part c'est à nous de faire notre part j'ai laissé des directions à l'intérieur des groupes je suis sorti publiquement je vous ai dit ce que nous devons faire au burkina il faut vous prête d'abord un la veille citoyenne doit continuer à k24 ça c'est un la veille citoyenne doit continuer à k24 il faut réunir tous les mouvements du burkina et nous allons nous nous allons nous lever pour répondre au gouvernement rothschild de france nous allons nous lever pour répondre à l'union nazi européenne nous allons nous lever pour répondre aux batraciens qui gouverne l'amérique les propriétaires de l'affaire les réserves les créateurs du magic monnaie la monnaie qui crée de rien des usuriers des satanistes la synagogue de satan qui gouverne ce monde par la violence par la barbarie par la manipulation par le mensonge jeunesse africaine préparons nous au combat préparons nous au combat préparons nous au combat l'afrique doit se lever maintenant l'être l'humanité africaine l'homme noir qui souffre depuis 600 ans dieu nous a donné des jeunes hommes qui sont en train de combattre pour notre libérer notre libération totale de ces marchands de la monnaie et de la dette je pose la question matin midi et soir à qui toute l'humanité doit l'argent cette dette publique mondiale à qui on doit à la mafia achkénazite je répète à la mafia achkénazite la synagogue de satan des faux juifs des gens qui ont fait des assurances sur la vie des juifs pendant la seconde guerre mondiale quand un juif meurt d'un camp de concentration où les banques payent le régime nazi dit clair qui est une de leurs créations il faut que nous nous rendons compte que le combat là sera chaud c'est maintenant ça commence et tous ceux qui me disent j'ai dit n'avez pas peur pour moi j'ai 57 ans 57 ans j'ai décidé de faire ce sacrifice pour vous jeunesse africaine tout ce que je suis en train de dire chaque jour je me condamne à mort mais je n'ai pas peur de mourir pour la libération de l'afrique sankara s'est sacrifié pour nous l'umumba s'est sacrifié pour nous sylvani solampio s'est sacrifié pour nous kadhafi s'est sacrifié pour nous il est temps que nous aussi peuple africain nous nous levons et nous soyons prêts au sacrifice suprême j'ai dit aux ivoiriens n'ayez plus peur de watra watra n'est rien il ne représente rien ces gens pour qui travaillent le considère comme un chien tous ces nègres des salons ces maudites familles et du benin ce maudit dit du togo ces maudits qui sont en afrique en train de livrer notre peuple pendant que notre peuple est dans la misère nous sommes les milliers dans le monde nos enfants sont dans des bateaux bravo 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 aux trois dirigeants de l'aest il faut que toute l'afrique se lève derrière il faut que toute l'afrique se lève derrière le franc cfa est décédé si nous sortons de la cdao c'est terminé pour le franc cfa tous secours et ceux là ils ne vont pas le permettre je vous dis ils ne vont pas le permettre ils vont essayer par tous les moyens de nous attaquer ils sont capables même de faire en Afrique ce qu'ils sont en train de faire en pa wrestling mais si le fond là ça sera la fin des états-unis d'amériques partique n'y aura pas une seule ambassade des états unis d'amérique sur le sol africain il n'y aura pas une seule ambassade de france·er sur le sol africain n'y aura pas une seule ambassade d'italie sur le sol africain il n'y aura pas une seule ambassade d'ongleterre sur le sol africain Pour le moment, organisons-nous Tout ce que je demande C'est que l'Afrique fasse sentir sa voix De façon pacifique De façon pacifique Mais déterminée Tout ce qui se passe en Afrique est censuré ici Quand je vois ces clowns, ces plaisantins Ces batraciens, ces indignes De la politique italienne Parler au peuple italien Moi mes amis journalistes italiens m'ont appelé ce matin On ne fait qu'errir Ils rient de leur propre gouvernement L'Italie est un protectorat anglo-saxon L'Italie n'a aucune autonomie C'est parce que les dirigeants français sont grillés Les américains sont en difficulté Voyant la société civile africaine S'est levée contre eux Ils utilisent ce gouvernement fantoche italien Et cette maudite Ce gang international Qu'on appelle le Vatican Pour essayer encore de continuer à tenir L'homme noir en esclavage Le peuple là, c'est un raciste C'est un scénophobe C'est un sataniste Et cette petite lapin belge Qu'ils ont mis à la tête de l'Italie Qui ne compte rien Qui ne fait que répéter Une marionnette C'est ces gens-là qui vont parler du destin de l'Afrique Depuis ce matin Je ne fais que parler avec mes amis italiens Eux-mêmes ils rient Ils disent Mais ces gens-là n'ont pas de dignité Un gouvernement qui est en train de traîner son pays dans la guerre Au Moyen-Orient Sans le consentement des Italiens Tous ces vauriens Ces vendus de la politique italienne Qui sont sur la télévision C'est le même schéma en France partout A manipuler la partie de la société Qui écoute encore la télévision Parce qu'en général en Occident Les gens ne regardent même plus le téléjournal J'ai fait 20 minutes Je vais m'arrêter là Je ne veux pas trop bavarder Nos dirigeants ont fait leur part Nous devons les protéger Au Mali, au Burkina et au Niger Organisons-nous à nous lever Moi je suis à votre disposition Je suis à votre disposition AK24 Bravo à Koïta Vraiment tu es un fils Barakabila Tu es un fils Dignes Koïta Ibé vous êtes des garçons Dignes Vous êtes la fierté de l'Afrique Levez-vous Il est temps que nous nous levons Pour répondre aux négriers A la mafia ashkenazite Qui sème la terreur en Afrique Et dans le monde Il est temps que nous nous levons Pour faire comprendre au monde entier Que le peuple noir n'acceptera plus D'être un esclavage Notre nombre et notre force Il faut que d'ici 10 jours Deux semaines au maximum Toute l'AES Accompagnée de nos frères De toute l'Afrique De l'Afrique centrale A l'Afrique de l'Ouest Quand nous nous levons Il faut que toute l'Afrique Se lève Il faut que toute l'humanité noire Se lève Pour faire entendre Sa voix dans ce monde Que nous ne reconnaissons plus Ces institutions internationales Ces cours de justice Qui n'ont même pas le courage De condamner Silence en train d'analyser Il est temps que vous ajoutez Votre voix à la mienne Pour demander aux peuples africains De se lever pacifiquement Pour dire non Pour dire que nous savons tout Que l'Afrique ne permettra plus A ces batraciens Ces indignes Ces nègres de salon Ces gardiens Des camps de concentration Autoproclamés présidents Par les marchands De la monnaie Et de la dette De piétiner De vendre De détruire Le destin de la jeunesse africaine Bon dimanche à tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo